Peut-être que tu vas bientôt rentrer en prépa scientifique ou soit que tu fais des recherches pour plus tard peut-être te diriger vers cette voie ou tout simplement tu veux le point de vue d'un autre camarade. En attendant, dans cette vidéo, je vais te faire le résumé de 3 ans de prépa scientifique donc 3 années de 2018 à 2021. Donc il y a eu 1 an de prépa MPSI et 2 ans de prépa intégré dans une école d'ingénierie aéronautique et spatiale sur Toulouse. Donc vraiment, mon but de cette vidéo, ça va être faire un peu un bilan complet c'est-à-dire que j'ai déjà fait des bilans intermédiaires que tu peux retrouver sur YouTube dans la playlist Résultats scolaires je crois. Mais en attendant, là c'est un bilan un peu global, un peu vous donner mon point de vue sur chaque truc, te comparer ce que j'ai préféré dans l'un, ce que j'ai préféré dans l'autre, qu'est-ce que j'en retire de ces 3 années, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que je regrette, enfin vraiment un bilan complet. Je ne sais pas combien de temps il va durer mais ce sera un peu une vidéo chapitre de fin. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier, j'ai une chaîne YouTube pour les étudiants, je parle un peu de tout et j'ai fait plus de, je ne sais pas, 300, 400, 500 vidéos sur les études supérieures, peut-être plus de 400 ou 300 sur la prépa scientifique. Donc vraiment, cette vidéo viendra un peu clore un chapitre, peut-être j'en ferai toujours également sur d'autres choses, mais là le but c'est quand même de clore une grande partie de mes études et de vous parler de tout ce que je pense honnêtement de la prépa scientifique. Donc tout d'abord, la prépa scientifique, je m'y suis inscrit quand j'étais en terminale et vraiment, ça a été la galère Parcoursup. Parcoursup, ça a mis, ouh, j'ai été, première session de Parcoursup, j'ai été, enfin première année où Parcoursup a existé et on avait une semaine de délai pour répondre. Donc autant te dire que j'ai eu mes réponses début juillet et j'ai su que j'allais donc à la prépa MPSI de La Rochelle, à Jean Doté. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu y vas. Donc have fun, c'est une bonne prépa, elle est très cool. Et donc voilà, donc pour cette prépa MPSI à La Rochelle, j'y suis allé, j'avais des petits a priori. Je me suis dit, ça allait être un environnement ultra compétitif, les gens allaient se tirer dessus, les profs sont là pour nous descendre. Enfin voilà, j'avais pas mal d'idées assez stéréotypées et qui s'avèrent toutes être des mensonges. Ça ne se passe pas du tout comme ça, il y a une très bonne ambiance de classe, les gens s'entraident, c'est plus en fait, tu es ensemble contre les autres prépas et encore contre les autres prépas, tu vois, c'est une petite guéguerre comme pas en chocolat ou chocolatine, sachant qu'on dit chocolatine. Donc tu vois, ce n'est pas des grandes bagarres, ça va, il y a pire comme débat. Donc je suis arrivé dans cette prépa et je pense que ce qui m'a le plus marqué, parce que du coup, je vais pouvoir faire des parallèles entre les deux, c'est déjà, avant, petit disclaimer, tout ce que je lis, ça ne concerne que moi, c'est totalement subjectif et vous posez les mêmes questions à quelqu'un d'autre et il aura peut-être des réponses totalement différentes. Donc là, je vous donne juste un point de vue. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous en forger d'autres. Juste avec YouTube, c'est plus facile de vous donner un point de vue. Bref, petite parenthèse terminée. Dans la prépa scientifique, c'est vrai que déjà dans les choses auxquelles je ne m'attendais pas, quand je dis prépa scientifique généraliste, c'est la quantité de travail. Alors là, la quantité de travail, on te dit au lycée, ouais, tu vas travailler en prépa scientifique généraliste, tu vas voir, ça va être chaud. Tu te dis, ouais, ouais, on va bosser. Mais en fait, tu n'es jamais prêt. Tu prends tellement une vague de travail, tu te fais tellement noyer, il y a tellement de concepts, de choses à savoir. Et je pense que c'est, ça va en faire un petit peu de philosophie, mais tu vois, il y en a tellement que ça en vient attirant. Alors, au lieu d'être repoussant dans le sens où, en fait, tu es extrêmement stimulé intellectuellement. Et le but de la prépa scientifique, c'est pas, en fait, la finalité de la prépa scientifique, c'est pas de t'apprendre les connaissances en elle-même, mais c'est de t'apprendre à avoir un raisonnement, t'apprendre à réfléchir et t'apprendre à des méthodes de travail et comment réfléchir, comment raisonner. Donc vraiment, ça, c'est un des points les plus importants, je pense, de la prépa scientifique. C'est vraiment y aller en se disant, OK, ça va être dur, je vais en chier psychologiquement et physiquement, mais le jeu en vaut la chandelle parce que derrière, je vais avoir un épanouissement culturel et au niveau des connaissances tellement importants que ça vaut le coup de trimer pendant 2 ou 3 ans en prépa. Donc vraiment, tout d'abord, au niveau connaissances qu'on apprend en prépa généraliste, rien à redire là-dessus. On est servi, on a de la quantité et de la qualité, c'est ça qui est fou. Et il va y avoir après un petit peu le quotidien de tous les jours, plusieurs heures de travail. Donc je ne sais pas, c'était des semaines de 40 ou 42 heures de cours et au moins 20 heures de travail maison par semaine. Donc ça faisait du 2 heures par jour et 5 heures par jour le week-end. Donc ça faisait des semaines au moins de 60 heures. Donc vraiment, un rythme de travail assez soutenu et encore, je pense que ça pouvait monter jusqu'à 70 parfois. Donc vraiment, ça fait des semaines très, 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 très chargées. Donc vraiment, la prépa scientifique, très stimulant. Et on apprend beaucoup de choses. Au niveau des camarades, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'entre elles. Les professeurs sont là pour t'aider et te donner des renseignements. Comment dire ? Ils t'aident individuellement. Parfois, on peut être des groupes de 2, 3, je me souviens, avoir un problème sur un truc. Le prof, il n'hésite pas à faire un cours particulier d'une heure à trois élèves. Tu vois, pour leur expliquer les choses qu'ils n'ont pas bien comprises, comment raisonner mieux, améliorer les fautes, pour comprendre pourquoi ils ont faux. Par contre, c'est vrai que dans les points de la prépa où c'est un peu négatif, mais c'est un peu le jeu de la prépa, mais c'est un jeu un petit peu maso sur les bords quand même. Mais c'est qu'il ne faut pas que tu te fixes des référentiels par rapport à tes notes. Il faut que tu te fixes des référentiels par rapport à la progression de tes notes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire très, très peur parce qu'on peut être là à 0, j'ai 18 au lycée et tout et se retrouver avec 8 en prépa ou même 3 ou même 5. Pour te dire, en maths, en terminale, j'étais à 18,5 de moyenne. J'ai eu mon bac de maths avec 18 sur 20, un truc comme ça, sur une année où il y avait eu la plus grosse pétition de je ne sais pas quoi, car il avait été jugé trop difficile. Ça ne m'a pas empêché en maths de prépa de jamais avoir la moyenne. Après, ça dépend des profs, mais je sais que moi, avec mon prof, je n'ai jamais eu la moyenne. Ma meilleure note, c'est 8 ou 9, je crois. Je n'ai jamais réussi à avoir au-dessus de 10. Je me souviens à avoir une fois une note où j'ai eu 0,1 x 3 parce que la moyenne de promo était à 2 pour une classe de MPSI. Donc, il a mis les notes x 3 pour avoir 6 de moyenne de promo. Mais 0,1 x 3, ça fait 0,3. Donc, pour te dire, j'avais rendu genre 2 copies doubles. Mais c'est pour te dire à quel point genre les notes, il ne faut vraiment pas que tu t'accroches à la note. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses dans les bons conseils que je peux te donner après 3 ans de prépa, c'est que quand tu auras des contrôles et qu'on te les aura rendus, c'est que tu prends la correction que le prof te donne parce qu'il te donnera toujours une correction ou 99% du temps une correction. Et tu reprends ton sujet et tu comprends pourquoi tu as eu faux. C'est-à-dire que certes, tu as eu peut-être une note de merde, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu as eu cette mauvaise note et que tu révises et que tu apprennes de tes erreurs. Ce n'est pas j'ai eu une mauvaise note, je la mets de côté. C'est j'ai eu une note x. Je comprends pourquoi je n'ai pas eu 2x ou 3x au niveau de ma note, enfin 2 ou 3 fois plus. Et comme ça, j'assimile les méthodes et je pourrai plus tard les remettre à profit pour avoir une meilleure note. Et après, tu vas regarder ta note de maths la première que tu as et tu vas voir si les autres qui montent, elles sont de plus en plus intéressantes, voir comment tu fais pour progresser. Et il faut vraiment que tu vises à regarder la progression de tes notes plutôt que la note en elle-même. Parce que là, si tu ne regardes que tes notes et que tu te dis je veux au moins 12, 17, 15, peut-être qu'il y en a 1 sur 1000 qui regardent la vidéo qui aura ses notes ou 1 sur 100, mais le reste, on va tous être dans la même galère, on va tous streamer, on va tous avoir des notes pas folles. Mais il ne faut pas oublier que la prépa scientifique généraliste, ça te prépare à un concours. Ça ne te prépare pas à un examen avec une note qui te permet de passer. Ce n'est pas ta 10, tu passes, tu as ton bac, on fait la fête. C'est il faut que tu aies un classement et ce classement, il doit être le meilleur possible parce que plus ton classement sera meilleur, plus tu auras le choix dans l'école que tu voudras intégrer en fin de deuxième année ou en fin de deuxième deuxième année si tu redoubles ta deuxième année. Donc vraiment, quand tu arrives en prépa scientifique, vise la progression plutôt que la note. Donc ça, c'était le deuxième conseil que je voulais te donner. Après, si je refais un tour d'horizon sur mon expérience personnelle de prépa généraliste, je viendrai après sur la prépa intégrée. Je pense qu'un autre point très important, c'est l'école. C'est-à-dire que l'école en deux mots, dans le sens où tu as des cols de maths, des cols de physique, des cols de sciences de l'ingénieur, d'anglais, de français, de tout ce que tu veux. Et en fait, la cols, c'est un outil formidable. Je pense que de mes trois ans de prépa, c'est l'outil, la méthode d'apprentissage ou le moment passé en cours que je préférais. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la col parce qu'en fait, si tu veux, la principale d'une col, c'est que tu es un, deux ou trois devant un prof et que vous faites des exercices qui sont complexes et que vous devez lui poser des questions ou soit vous êtes bloqué, vous ne savez pas faire ou soit en fait, vous êtes mis face à la réalité en gros et vous n'avez pas le cours sous les yeux pour vous aider ou pour trouver des réponses que vous pourriez avoir dans votre cahier. Donc en fait, tu es un petit peu mis le nez dans tes connaissances on va dire et dans ce que tu sais faire et si tu ne sais pas faire, tu es face à ton tableau blanc et tu te dis je ne sais pas faire. Et je pense qu'en prépa, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça c'est-à-dire qu'ils se disent le côté en prépa, il peut y avoir beaucoup de profils qui ont un peu le côté de l'ego moi je suis en prépa, moi si, moi si, moi ça mais le côté tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire tu es nul, tu n'as pas appris ton cours tu vois le côté frustrant de se dire ok là j'ai échoué, là j'ai été mauvais ça peut être difficile pour certains à entendre donc parfois ils ont un peu de mal avec l'école où ils se disent ça va être trop complexe, ça va être trop dur alors qu'en vrai, l'école si vous voulez mon meilleur conseil là-dessus voyez-le comme un accompagnement il faut le voir en fait comme une colle de maths une colle de physique ou ce que vous voulez même une colle de littérature français, anglais, etc. c'est un moment privilégié vous allez avoir comme un cours particulier avec un prof pour progresser beaucoup plus rapidement en fait je ne suis jamais, jamais sorti d'une colle sans avoir appris quelque chose peu importe la matière que ce soit de l'anglais avec du nouveau vocabulaire que ce soit du français avec de la logique et du raisonnement sur certains points que je n'avais pas très bien compris que ce soit des mathématiques avec des théorèmes que je n'avais pas forcément compris ou trop abstraits que ce soit de la physique avec une méthode d'apprentissage pour les molécules en chimie ou une formule de physique que je ne connaissais pas très bien peu importe la colle que j'ai pu avoir dans ma vie j'ai toujours passé la porte pour entrer et quand je l'ai passé pour sortir j'avais de nouvelles choses qui étaient beaucoup plus claires des connexions qui se font davantage dans ta tête et des choses que tu comprends beaucoup mieux donc vraiment la colle je pense que c'est un truc où pour reprendre les trucs de McFly et Carito sur côté, sous côté c'est sous, 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 sous côté parce que les gens sont là à se dire oh mon dieu la colle je suis évaluée je suis noté le prof va me saquer alors qu'il devrait se dire oh mon dieu j'ai une demi-heure ou une heure selon la durée de la colle je ne sais pas ça peut dépendre pour donner le maximum et que le prof puisse m'aider et que si jamais j'ai des blocages en fait il faut vraiment voir la colle comme une interaction c'est un échange avec le professeur où tu vas lui dire bon je ne comprends pas ça est-ce que vous pouvez me leur expliquer ou là je bloque est-ce que vous pouvez me donner un indice et le fait qu'il voit où tu bloques il va te donner des indications ces indications vont te débloquer comme tu vas te débloquer une fois tu ne referas plus l'erreur et tu vois si je pouvais par exemple si j'avais eu la possibilité dans un monde théorique qui n'existe pas de bosser tous les soirs deux heures en faisant deux heures de colle mais ce serait le monde parfait parce que t'imagines tu as un prof pour trois élèves tu es en pratique sans ton cours sous les yeux et si tu ne comprends pas tu peux poser des questions et avoir des réponses à tes questions bien sûr bien sûr je ne vais pas annoncer pas non plus tout blanc parfois tu peux te faire un peu engueuler parce que tu ne connais pas ton cours les profs peuvent te faire des reproches en te disant mais qu'est-ce que tu fous là pour un limite sort de la colle tu n'as rien à faire là tu ne connais pas ton cours ça peut faire mal parfois d'entendre des trucs comme ça mais le truc qu'il faut se dire c'est qu'il y a toujours de la bienveillance derrière c'est-à-dire que tu vas en prépa scientifique c'est pour avoir un top niveau un classement et être le meilleur en termes de classement alors il ne faut pas avoir la mentalité d'écraser tes camarades mais il faut que tu sois au meilleur de ta performance donc c'est sûr que s'ils voient les profs que tu n'es pas au top de ta performance qu'il y a un peu de procrastination que tu te laisses porter tu fais avec de toute façon ça passe c'est tranquille et tout le prof il va être là il va te faire tu peux faire mieux je sais que tu peux faire mieux donc je vais te stimuler en te balançant des petits pics en te sollicitant en te faisant le but c'est en fait il veut te faire réagir donc vraiment vois la colle comme un entraînement quelque chose qui te permettra de progresser voilà ça c'est déjà plusieurs conseils que j'avais envie de donner ensuite au niveau des autres il faut la faire par choix la prépa aussi il ne faut pas il ne faut pas aller en prépa enfin c'est possible en vrai d'aller en prépa parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard mais ce n'est pas forcément le plus recommandé parce qu'en fait si tu n'as pas cette envie de base d'aller en prépa c'est sûr que tu ne vas pas rester ou que ça va très mal se passer parce que comment dire les notions et les cours sont tellement denses qu'il y a tellement de connaissances je pense que si jamais tu y vas par défaut tu vas te dire non seulement j'y vais par défaut je n'ai pas la petite flamme ou un petit truc qui m'intéresse mais en plus de ça les cours ils sont trop durs donc c'est le meilleur moyen d'abandonner donc vraiment essayez au maximum d'aller en prépa par choix et non pas parce que vos parents vous le disent ou parce que vous avez vu de la lumière et vous dites la prépa c'est cool ce qui est sûr c'est que la prépa si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire quand même ça peut donner des très bonnes méthodes de travail mais je pense que c'est beaucoup plus complexe de réussir sa prépa quand on n'a pas de but d'objectif où on ne voit pas un peu plus loin que la prépa que quand on se dit en gros c'est plus facile de réussir quand tu as des objectifs un peu plus loin que la prépa en te disant je veux faire ça pour faire telle école ou je veux aller dans tel domaine ou je veux acquérir la rigueur scientifique pour faire tel type d'école plutôt que de se dire je n'ai pas d'idée d'orientation je ne me prépa et j'y réfléchirai dans deux ans peut-être je referai une licence ou peut-être je ferai ça enfin voilà c'est bien d'avoir des idées d'objectifs un peu plus loin ça te permettra de tenir le coup pour la prépa scientifique de savoir pourquoi tu es là et de te donner au maximum pour que ça se passe et que ça aille dans les meilleures conditions donc là on a fait le tour de plusieurs points je réfléchis là un petit peu en direct tu vois je te donne vraiment tous les conseils qui honnêtement et naturellement ressortent là quand j'en discute avec toi je le fais vraiment comme si on était face à face et que je devais te donner mes derniers conseils avant que tu rentres en prépa donc on a abordé que les profs étaient cool on a abordé que les caméras étaient cool que l'école c'est très important qu'il ne faut pas choisir la prépa scientifique par défaut je pense que le dernier point que je pourrais aborder sur la prépa c'est vraiment un résumé dans les grandes lignes d'ailleurs je t'ai toujours là dans la vidéo je t'invite à laisser un like ça fait toujours plaisir pour soutenir le travail et à me poser des questions si tu veux dans les commentaires peut-être j'en ferai des sujets de vidéos du coup mais il y a énormément déjà de vidéos mais pose tes questions vraiment il n'y a pas de questions bêtes et pour revenir le dernier point sur la prépa scientifique que je pourrais peut-être donner c'est le côté si jamais la prépa scientifique se passe mal ce n'est pas un échec de rater sa prépa c'est-à-dire que ce n'est pas parce que si jamais au bout d'un an tu arrêtes la prépa que c'est un échec tu t'en sors forcément grandi tu auras forcément appris des trucs même si tu quittes en cours bien sûr je te conseille quand même d'aller toujours au bout c'est-à-dire que c'est sûr quasiment sûr que tu vas avoir des hauts et des bas on a tous eu des hauts et des bas en prépa scientifique généraliste à se dire j'ai envie de quitter j'ai envie d'arrêter je me sens submergé t'as le mental qui lâche t'en as je me souviens t'en as t'en as ça les a affectés physiquement que ce soit en perte de poids ou en prise de poids t'en as ça les a affectés t'as déjà des élèves qui ont fait des malaises dans la classe ou des trucs comme ça tellement le côté charge de travail elle est ultra dense il y a beaucoup de choses à faire il y a des élèves qui dorment peu et tout ils mettent leur état physique à mal je me souviens que personnellement pour la première année de prépa scientifique généraliste en décembre la période de noël c'est une période où mon corps était extrêmement fatigué et j'ai jamais été même après j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie c'était je rentrais dis toi à 18h je mangeais à 19h j'allais me coucher parfois à 19h30 20h à 20h j'étais au lit pour dormir et je me disais il faut que je dorme et je faisais une nuit jusqu'à je sais pas soit je me réélève en la nuit mais enfin le côté rentrer à 14h ou à 16h quand tu chignis et faire une sieste en 2 minutes tu vois je t'endors en 2 minutes pour faire une sieste tellement mon corps était épuisé rincé j'avais pris des vitamines pendant tout l'hiver et le matin me lever de mon lit pour aller prendre ma douche et aller en cours c'était aussi difficile que se lever tu vois quand t'as de la fièvre et que t'as mal à la tête et que t'arrives pas à te lever c'était enfin un état de fatigue intense et donc ce que je vais te dire par rapport à ça pour la prépa scientifique c'est que si tu ressens tous ces états en gros flanche pas au premier au premier ras de marée ou au premier vent que t'aurai sur ton bateau c'est à dire que ouais ton bateau il va tanguer ouais tu vas rencontrer des difficultés il va se lever il va redescendre etc et tout mais garde le cap visse ton objectif et encaisse les coups entre guillemets parce que tu sais où tu veux aller et c'est passager dans la temporalité c'est pas comme ça se finit en 2-3 ans il y a un moment où c'est sûr que c'est fini c'est à dire tu peux pas c'est pas comme heureusement on va dire il y a malheureusement des maladies qui existent où tu peux traîner ça toute ta vie là c'est 2-3 ans où il faut que tu sois à fond il faut que tu casses tout et vraiment tu te mets dans cet état d'esprit je suis là pour tout casser je vais réussir ça va bien se passer donc voilà pas lâcher au premier coup de vent et le deuxième truc que je voulais dire par rapport à ça c'est si jamais tu venais à lâcher que ce soit par choix ça peut être par choix de style la prépa ça me convient pas c'est pas ce que j'ai envie de faire ou soit par épuisement de style là j'en peux plus il faut que j'arrête sinon je vais burn out ce ne sera jamais un échec parce que tu auras eu en fait cet enrichissement culturel cette méthode d'apprentissage ce côté stimulation intellectuelle très importante ce côté apprendre à apprendre toujours réfléchir toujours être dans la réflexion toujours encaisser engranger encaisser un maximum de travail à réaliser et ce sera forcément quelque chose de formateur pour le reste de ta scolarité donc vraiment un point ultra important il n'y a pas de en fait si on devait finir par une phrase de conclusion pour la prépa généraliste et tout ce que je voulais dire dessus il n'y a pas de défaite en prépa genre il n'y a pas de tu ne peux pas tu ne peux pas vivre une prépa comme une défaite même si tu restes une semaine une semaine c'est vrai que ça fait court mais dans le côté même si tu restes un semestre c'est le côté tu auras essayé tu auras tenté et au moins tu sais que ce n'était pas fait pour toi et si c'est fait pour toi et que tu réussis tu en sortiras forcément grandi avec plein de choses que tu auras pu apprendre et plein d'un éveil comment dire un éveil culturel très important et de nouvelles connaissances concernant aussi une petite parenthèse sur la soirée d'intégration fais la soirée d'intégration voilà fais la soirée d'intégration il n'y a rien de discriminant et d'humiliant parce qu'en fait ce n'est pas dirigé sur une seule personne c'est un bisutage très gentil ouais tu vas être dégueulasse donc prévois des affaires qui ne craignent rien et qui peuvent passer à la machine ou qui te limitent qui seront jetées on ne sait jamais mais ouais tu vas manger peut-être enfin manger dans la figure de la farine des oeufs de la tomate de l'huile enfin je ne sais pas ça dépend des prépas mais tu vois en fait la soirée d'intégration ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer on a peur de te bisuter et pour en avoir fait deux du coup même trois c'est-à-dire j'ai fait deux soirées en tant que personne intégrée et une soirée en tant que entre guillemets intégrateur enfin j'ai fait la soirée j'ai intégré les premières années c'est des moments en fait qui marquent et dont je me souviendrai à la vie parce que ça laisse des anecdotes ça laisse des souvenirs ça laisse des moments de complicité des moments où tu en fait tu crées des liens avec les autres donc c'est dommage de sacrifier la soirée d'intégration par une peur ou une appréhension moi je me souviens à la première soirée d'intégration tu en as plein qui sont venus juste après pour le coup à boire et tout mais ils n'ont pas partagé le côté bah se faire bisuter tranquillement enfin gentiment tu vois il n'y a aucune méchanceté dans la façon de faire et tout ça et tu vois on voyait que sur le côté ils avaient envie de venir et qu'il y en avait certains qui regrettaient de ne pas être venus tu vois le côté enfin ils ont l'air de s'amuser et moi je ne suis pas venu et vraiment si j'avais un conseil à te donner par rapport à ça c'est fait la soirée d'intégration quitte si vraiment tu trouves que ça se passe mal ou qu'il y a un truc qui n'y a pas tu t'en vas tu n'as personne qui va enfin mais si j'en il te juge je t'en fous c'est toi c'est toi qui décide c'est toi qui décide ce que tu as envie de faire donc si tu n'as pas envie de le faire tu ne le fais pas mais je te conseille d'essayer et tu verras que c'est forcément un truc où tous les gens avec qui j'ai discuté de la soirée d'intégration en général à chaque fois c'était on a peur avant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre c'est le côté surprise nouveau qu'est-ce qu'ils vont nous faire et quand c'est terminé enfin quand on arrive à la fin c'est toujours la même chose qu'ils ont dit c'est fou enfin en fait ce qui me fait sourire c'est quand MPSI quand j'ai fait ma soirée d'intégration et que je suis revenu avec les deuxièmes années pour bisuter les MPSI la phrase de fin ça a été exactement la même dans l'idée c'était c'est déjà fini tu vois le côté ah mince c'est déjà fini genre ils en revoulaient encore tu vois et nous c'était pareil on s'est dit ah ouais c'est déjà fini genre en fait t'es tellement passé dans le truc du moment de divertissement tout le monde rigole tout le monde est crade c'est la vie c'est comme ça et on s'amuse bien que tu te dis ah mince c'est déjà fini genre cette soirée d'intégration dont je me faisais tout un flan on est enfin arrivé au bout donc voilà vraiment la soirée d'intégration je te conseille de la faire si t'as l'occasion donc voilà je t'ai fait une grosse parenthèse déjà sur la prépa scientifique généraliste ensuite j'ai changé personnellement de voie c'est à dire que j'ai décidé d'aller en prépa intégrée pour une raison c'est à dire que les écoles d'ingénieurs aéronautiques et spatiales que je voulais faire elles étaient très difficiles d'accès après une prépa généraliste et il y avait une école qui possédait une prépa intégrée donc je me suis dit je passe les concours d'admission parallèle et ils m'ont dit tu peux venir mais tu dois refaire ta première année et la décision que j'ai prise sur le moment parce que honnêtement en premier semestre j'étais à la moyenne de promo j'étais à 10,5 et la moyenne était à 10,5 je me suis dit je préfère redoubler une année mais aller dans une école dans un domaine qui me plaît plutôt que peut-être faire une deuxième année de prépa généraliste pas avoir une école dans le domaine qui me plaît et devoir soit faire une 5,5 c'est à dire redoubler l'année soit aller dans une école qui me plaît moins donc après j'ai fait mes deux ans de prépa intégrée donc mes deux ans de prépa intégrée ont eu lieu pendant le Covid donc ça dépend quand tu regardes la vidéo je ne sais pas si tu te souviens de Covid etc mais en gros en première année le premier confinement moi il a été en mars de ma première année donc après il y a eu pas mal de cours en distanciel l'école a bien géré a bien assuré là pour qu'on ait tout le suivi des cours on n'a jamais raté un seul cours ça c'est génial et au niveau de l'expérience de prépa intégrée qu'est-ce que je peux t'en dire je pense que c'est ça ressemble plus à un lycée plus plus je ne sais pas comment dire dans le sens où la prépa généraliste souvent les profs ils ont en tout cas maths, physique ils ont souvent que toi comme prof c'est-à-dire ils ont tu as un prof, une classe et tu n'as qu'un prof par classe parce qu'ils te voient 10 heures par semaine là c'est un petit peu plus sur le fonctionnement lycée c'est-à-dire que tu peux avoir par exemple plusieurs profs les profs peuvent changer d'un semestre à l'autre tu as plusieurs profs de maths plusieurs profs de physique plusieurs profs de chaque discipline mais ça reste sur un emploi enfin ça dépend encore une fois tout dépend de l'école que vous faites et tout là c'est toujours un point de vue personnel mais nous je sais que par exemple pour apprendre les cours c'était un peu de la pédagogie inversée dans le sens où il fallait apprendre les leçons en amont chez nous et après en cours en fait que les heures de cours c'était à chaque fois de la mise en pratique donc des exercices comme ça si on bloquait on pouvait poser des questions un peu comme tu vois d'école H24 parce que c'était en gros on faisait que la partie recherche d'exercices en cours avec le prof on ne perdait pas trop de temps sur la leçon donc ça fait que en termes de volume horaire je crois qu'on avait une trentaine d'heures de cours par semaine contre 42 en MPSI par contre dans la trentaine d'heures de cours par semaine il n'y a pas toute la partie cours donc toute la partie apprentissage du cours elle n'est pas comprise donc ça peut rajouter facilement je ne sais pas 2, 4, 6, 8, 10 heures selon les semaines de cours en plus et donc on n'avait pas cours le jeudi après-midi et parfois il y avait des petites plages horaires de 2h de libre ça pouvait permettre entre guillemets de sortir son pc et d'apprendre le cours donc c'est un mode de fonctionnement différent les deux personnellement ont convenu je n'ai pas eu de gros points noirs par rapport à cette façon d'apprendre je réfléchis pour la prépa intégrée soirée d'intégration exactement pareil que l'autre les professeurs toujours aussi proches l'ambiance de classe toujours aussi bien par contre la chose qui change c'est qu'en gros tu n'as pas les mêmes objectifs c'est-à-dire qu'en prépa généraliste tu es là pour un concours tu es là pour défoncer avoir la meilleure note là tu retombes dans le côté il faut avoir 10 pour valider donc je ne sais pas comment dire mais c'est un peu plus frustrant je souviens qu'en prépa intégrée il y a des profs qui m'ont dit ouais tu pourras avoir de meilleures notes tu pourrais augmenter un peu et tout mais en fait tu n'as aucune valorisation après c'est un point de vue un état d'âme personnel tu n'as aucune valorisation à avoir des bonnes notes alors certes en 3ème, 4ème année et le reste ça a une valorisation pour tes destinations à l'étranger si tu as un bon niveau d'anglais pouvoir choisir le pays où tu vas etc si tu es bien classé ok mais en 1ère et 2ème année bon bien sûr c'est un peu le reflet de si tu as compris les connaissances donc si tu as des notes limite l'année d'après c'est encore plus limite mais je veux dire c'est un peu comme le code il faut que tu es 20 sur 31 je crois enfin le permis il faut que tu es 20 sur 31 et si tu as 22, 24, 26, 28, 30 ou 31 tu as le même papier et donc c'est vrai que personnellement c'est pour ça que j'ai un peu développé des méthodes de travail dont je parle parfois un peu dans mes mails donc si tu veux t'inscrire c'est dans la description ou dans les formations que je réalise par exemple il y a la méthode turbo là-dessus qui l'évoque bien c'est le côté essayer de trouver des méthodes de travail qui fassent qu'on va être ultra productif et on va se focus à fond sur une tâche et bien travailler pour en gros passer moins de temps dans les devoirs mais toujours valider les semestres donc moi j'étais là mon objectif c'était juste valider les semestres et comme ça à côté j'ai pu développer la chaîne YouTube avec plus de 600 vidéos les deux contrats des sites d'édition de livres travailler avec plusieurs sociétés les interviews télé radio journaux enfin tout tout ce domaine etc que j'ai pu continuer d'expérimenter et de faire croître donc vraiment pour la prépa intégrée ça c'était le petit point que je voulais donner sur le côté objectivisé ce qui est bien par contre dans la prépa intégrée ça c'est peut-être le gros plus du coup c'est que comme c'est une prépa qui est intégrée à ton école tu apprends que ce qui est nécessaire et que ce qui va te servir et ça j'avoue que c'est enfin dans l'essentiel ça c'est génial parce que en fait c'est un peu toujours le côté philosophique oui et non oui et non oui et non apprendre beaucoup de choses en prépa MPSI ça a été très stimulant mais il y a énormément de choses où je me suis dit ça ne me servira jamais et le prof il disait effectivement ça te servira une fois c'est à faire la différence au concours j'étais dans la tête de me dire super utile sur le moment mais après pas très utile et alors qu'en prépa intégrée j'étais un peu moins stimulé intellectuellement qu'en prépa généraliste parce qu'il y avait moins de choses en quantité peut-être il y a des chapitres que je n'ai pas redécouvert parce que du coup ce n'était pas nouveau tu vois j'avais déjà eu une année donc vraiment j'étais là un peu en mode ouais j'ai déjà vu vite fait je me rappelle de ce que c'est etc et tout je n'avais pas ce waouh découvert c'est un peu comme un enfant qui peut découvrir le monde mais par contre tout ce qu'on faisait il y avait plein de choses superflues que j'ai pu voir en prépa MPSI qui n'ont pas été revues là et pourtant ça n'empêchera pas les gens qui ont fait la prépa intégrée de devenir des bons ingénieurs ou de se retrouver avec des gens qui sont passés par une prépa généraliste et qui auront appris pas mal de choses qui ne nous réutiliseront pas tout simplement donc vraiment ça pour ce côté là la prépa intégrée c'est très bien prépa intégrée je pense ça c'était peut-être spécifique à la mienne mais on n'avait pas beaucoup de cols ça c'est vrai que c'est dommage parce que quand on avait deux heures de cols par semaine en MPSI là on avait peut-être je ne sais pas on n'avait rien on avait deux heures par trimestre enfin deux heures par trimestre ou quatre heures par semestre enfin tu vois c'était très très rare on avait que des cols en maths je crois et pourtant l'école c'est ce qui fait tellement progresser donc voilà c'est peut-être le petit bémol personnel que je trouverais à la prépa intégrée et là j'ai fait le tour de ça au niveau des cours le contenu des cours donc voilà après je réfléchis un petit peu en direct comme je t'ai dit donc voilà des choses plus concrètes et qui servent plus mais peut-être moins dans le côté émerveillement intellectuel et le côté voire viser large viser loin voire des grands sujets d'envergure qui te serviront peut-être pas forcément mais tu sais pour le côté un peu culture personnel et les deux ans de prépa intégrés se sont ressemblés ils étaient dans la continuité avec toujours oui la différence aussi c'est qu'en prépa généraliste il n'y avait pas de rattrapage ou quoi que ce soit c'est que tu fais tes contrôles au fur et à mesure de l'année et après t'en as ils sont passés en MP donc la filière maths physique avec trois de moyenne en maths parce que trois de moyenne en maths ce n'est pas 3 sur 20 tu vois c'est trois mais peut-être il est dans la première moitié avec trois donc là où en prépa intégré c'était il faut 10 dans chaque module ou sinon tu as des rattrapages ou sinon tu as des machins enfin c'est toute une organisation qui est assez assez différente donc voilà c'était une petite parenthèse que je voulais te faire là par exemple sur des notations façon de noter comment ça fonctionne après voilà j'ai validé mes quatre semestres en tout en quatre semestres donc en prépa MPSI les profs n'ont validé qu'un semestre sur les deux puisque j'allais redoubler et puis le deuxième semestre comme je savais que j'allais redoubler je m'investissais beaucoup moins dans les contrôles j'apprenais mes cours enfin je faisais en sorte d'être à jour mais je ne révisais plus trop les contrôles donc mes notes ont un peu chuté et donc ils ne m'ont pas validé le deuxième semestre du coup de toute façon c'était prévu que je refasse ma première année en prépa intégrée sur mes quatre semestres de prépa intégrée je les ai tous validés j'ai eu un rattrapage en tout il me semble en deux ans c'était deuxième semestre premier semestre de deuxième année un rattrapage d'aéronautique où il me fallait en fait où j'ai validé l'UE à 10 mais il me fallait une note seuil de 5 en aéronautique et j'ai eu deux ou trois parce que c'était j'avais mal révisé mal organisé mes révisions sur le truc en fait l'aéronautique je ne comprenais rien donc je me suis dit bon on va on va faire un peu un pass dessus on espère avoir 5 bon je ne les ai pas eu les 5 mais au rattrapage j'avais que ça à bosser donc je me suis full focus dessus j'ai eu 12 ou 13 je crois un truc comme ça enfin j'ai eu plus de la moyenne ça c'est sûr donc c'était rattrapé et c'était bon donc voilà le seul rattrapage en deux ans et pour finir là on a une demi-heure de vidéo si bien je t'ai fait toute la prépa scientifique et pour terminer donc je n'ai pas décidé de poursuivre en école d'ingénieur aéronautique et spatiale donc c'est vrai que ça me fait un peu en gros j'ai redoublé une année pour faire deux ans d'une prépa intégrée pour au final aller ailleurs mais c'est parce que en gros en parallèle des études avec tous les projets que j'ai pu développer je l'explique un peu dans ma vidéo pourquoi enfin j'arrête l'IPSA où j'explique un peu pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'école et tout enfin l'école cette école et en gros pour la faire simple avec tous les projets que j'ai pu développer autour de ma chaîne de Youtube des projets je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien c'était bien la partie vente, négociation interaction sociale plus que la partie concept comment dire conceptualisation théorique donc c'est pour ça que je me suis dit bon plutôt que par exemple tu vois par exemple pour le domaine aéronautique et spatial la partie que j'aurais préféré faire c'était vendre ou acheter les pièces d'avion ou de fusée plutôt que de les construire ou de construire l'avion ou les fusées tu vois le côté négociateur et tout ça c'est un truc qui me plaît beaucoup donc j'ai changé d'école et je vais faire une autre école où ça va être pour faire un peu un master d'ingénieur d'affaires le domaine de commercial dans les nouvelles technologies donc il y a de l'alternance il y a des cours enfin il y a c'est un mode je pense qui va me convenir davantage et que j'ai envie de tester donc j'ai hâte d'y être et de voir ce que ça va donner et voilà en tout cas j'espère que ce bilan de ma prépa t'aura fait plaisir et il t'aura été utile une demi heure de vidéo c'est un beau contenu c'est un gros contenu donc je t'invite à laisser un petit commentaire ou un like quelque chose pour me montrer que tu es arrivé jusqu'au bout parce que vraiment une demi-heure de contenu vraiment c'est un bon épisode de série que je viens de regarder là et j'espère qu'en tout cas toi dans tes études si j'avais un dernier conseil à te donner c'est de faire tes choix choisis tes études c'est-à-dire que tu vois personnellement en 4 années d'études supérieures enfin 3-4 années j'ai changé 3 fois de parcours une fois MPSI prépa généraliste redoublé pour faire 2 ans de prépa intégré qui au final je ne débouche même pas sur l'école d'ingé parce que je vais faire une autre école oser changer de voie si jamais tu sens qu'au fond de toi il y a quelque chose qui t'appelle vers autre chose c'est-à-dire que tu fais un cursus initial mais tu sens qu'au fond de toi ça ne va pas te plaire ou tu sens qu'au fond de toi il y a un truc qui a changé et qui fait que maintenant tu as envie d'autre chose ou tu as envie de faire un autre parcours ou un autre cursus vraiment je t'invite à t'écouter et à faire les choix en fonction de ce que toi tu as envie de faire et pas ce que les autres te conseillent pas ce que les profs te disent ouais tu es bon dans tel domaine va faire une prépa scientifique mais tu ne sais pas ce que tu veux faire et qu'il y a de l'avenir donc va dans ce domaine tu verras c'est cool enfin vraiment réfléchis par toi-même pose-toi des questions personnelles et trouve ce que tu as envie de faire trouve ta voix et tout simplement éclate-toi dans les études parce que les études c'est quelque chose de très intéressant voilà j'ai terminé tu peux t'inscrire aux conseils secrets qui sont dans la description bien évidemment et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo et je crois que je ne l'ai pas dit donc je vais terminer la vidéo avec le mot d'introduction que j'utilise d'habitude Buenas tardes à todos